Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéro quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre qui peut choquer à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un « j'aime » sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteurs. Allez, placez l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Mathieu. C'est ton vrai prénom ? Oui, oui, oui. Comment tu te sens là ? Ben, ça va. Ouais, ouais. C'est quoi ton élan de témoigner ? Pourquoi toi, t'avais eu envie de témoigner sur ce podcast ? Ben, parce que j'ai écouté tous les numéros jusqu'à présent et je n'avais pas entendu à mon sens de témoignages qui reflètent ce que je suis, ma sexualité en tout cas. Et je me dis qui est, encore une fois, à mon sens, en tout cas dans mes pratiques, assez classiques. Et je n'ai pas entendu jusqu'à présent, ou alors j'ai oublié, mais de témoignages de personnes qui, comme moi, avaient une sexualité, enfin des pratiques classiques, encore une fois. Donc je me dis, ben ça peut, peut-être que certains qui écouteront se retrouveront là-dedans. Et même en n'ayant pas des pratiques extrêmes ou hors du commun, on dirait, on peut quand même s'épanouir et être bien dans sa sexualité. Super. Super. Si je me souviens bien, tu es de passage à Paris, non ? Oui, oui, oui. Là, j'ai une petite semaine de vacances, donc on a une amie qui habite à Reymal Maison, donc on est venu squatter quelques jours. Tu veux dire où est-ce que tu pratiques ta sexualité ? En gros, ça m'intéresse de savoir où tu habites, dans le sens où c'est là où ta sexualité, elle va s'incarner à cet endroit-là. Or, si tu n'es pas parisien, je pense que c'est intéressant de... Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais souvent dire on, mais parce que je suis marié. Donc, ma sexualité, c'est en grande partie avec mon mari. Donc, quand on me demande tu, je réponds souvent on. Alors, si ça... Et on habite où ? Je vais essayer de faire l'effort de répondre je. À La Rochelle. OK. Voilà, à La Rochelle, dans l'Ouest, une région plutôt sympa, quoi. Et toi, tu disais tout à l'heure, j'ai une sexualité classique. Ça veut dire quoi, du coup ? C'est quoi ta sexualité aujourd'hui ? Bah, dans... Alors, là, je vais parler des pratiques. C'est, pour moi, qui sont classiques, c'est fellation, sodomie, anulingus. Et voilà, quoi. Rest, bisous. Moi, je suis plutôt sensualité tendresse. Plutôt que BDSM, soumis, domi, mal alpha, tout ça. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces trucs-là. Ça me fait même fuir, quoi. Encore ce matin, je disais sur un profil d'un mec sur un site... Enfin... Je n'ose pas dire des trucs crus, quoi, mais... Jeune chatte soumise, dispo, l'op... Enfin, c'est pas du tout ce qui m'excite et ce qui me plaît. Donc, j'entends que tu es sur les apps de rencontre. Oui. Donc, vous êtes dans un couple ouvert ? Alors, pas assez à mon goût. J'aimerais qu'il soit plus ouvert encore. Mon mari m'autorise parfois, moi, ce que j'appelle une récréation. Enfin, voilà, d'aller faire un plan sans lui. Trop rarement à mon goût, parce que j'aimerais que ce soit plus fréquent. Et puis, sinon, on fait des plans à trois. Pas régulièrement. C'est assez aléatoire quand on trouve qu'on en a envie en commun. Alors, moi, j'en ai plus souvent envie que lui. Mais, voilà, ça nous arrive. De zéro à cent, tu dirais que tu es épanoui à combien, là, en ce moment ? Je dirais à cinquante. OK. Parce que moi, clairement, c'est la quantité qui me manque. Je suis assez en demande. Et je sens que la libido de mon mari est moins forte que la mienne. Et du coup, voilà, c'est ce qui me manque pour être 100% épanoui. Dans mes pratiques, lors de plans et tout, j'ai beaucoup de plaisir. Mais pour être vraiment épanoui, à mon sens, c'est la quantité. Alors, la qualité, bien sûr, c'est important. Encore une fois, je cherche des choses que j'aime, qui me ressemblent, que j'aime faire. Tu disais, du coup, quand tu as un plan, tu es plutôt épanoui parce que tu fais des pratiques. Et toi, j'entends que c'est la sensualité et les différentes pratiques que tu viens de nommer. Et c'est ça qui est important pour toi. Et les 50, c'est moins dans... Quand tu as un rapport sexuel. En gros, si là, ce matin, tu avais eu un rapport sexuel et que je te demandais, tu me dirais, je suis très épanoui. Ton enjeu, c'est sur la quantité, non ? Oui. Mais attention, je ne veux pas non plus dire par là que je veux faire un plan tous les jours et que... C'est quoi la bonne quantité pour toi ? Ben, plusieurs fois par semaine, malgré tout. Je ne sais pas. Deux fois, trois fois, enfin... Ça, depuis toujours. Aujourd'hui, tu as quel âge ? J'ai 37 ans. Et ça, tu as toujours ressenti cette forte libido depuis toujours ou c'est récent ? Oui, oui, oui. Et je crois que je t'en ai parlé dans notre pré-entretien. C'est que moi, j'ai toujours été en couple. Depuis que j'ai quitté le domicile familial à mes 18 ans, j'ai toujours été en couple. Et du coup, exclusif avec un seul garçon. Mon mari actuel est le second seulement que j'ai eu. Et je n'ai pas vécu cette phase que beaucoup d'homos ou de jeunes homos vivent, en tout cas, de ceux que j'ai autour de moi, où tu as une période de célibat assez longue et tu profites, tu fais des rencontres, tu fais des expériences. Et moi, je n'ai pas vécu ça, en tout cas en tant que célibataire. Et du coup, j'ai toujours eu cette soif et cet appétit. Et puis après, plus généralement, je considère qu'on est tous différents et on a tous des besoins, une libido plus ou moins importante. Et moi, je me dis, moi, j'en ai peut-être un peu plus besoin que d'autres. Donc toi, si je comprends bien, tu as l'impression que si tu avais vécu des moments de célibat, tu n'aurais pas les mêmes besoins aujourd'hui ? Peut-être, tu crois ? J'en ai pas la certitude parce que si j'aime ça, j'aime ça. Enfin, ça n'a pas de raison que j'aime moins ça aujourd'hui. Mais j'en aurais plus profité, j'aurais fait plus de rencontres et peut-être je serais plus rapidement arrivé à satiété encore qu'aujourd'hui, je sens que même si je pouvais en faire plus, je ne serais pas forcément à satiété pour autant. Du coup, ton épanouissement, il passe par plusieurs rapports par semaine. Mais par exemple, si ton mari avait cette envie-là, tu n'aurais du coup pas besoin ou le désir d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes ? Ou quand même, cette diversité des corps et des âmes ? Oui, oui. Ou des hommes ? C'est ça, oui, oui. Et t'importe ? Oui. Parce que j'aime les beaux et les gros sexes. Donc, j'ai plaisir à faire des plans avec différents garçons et avec des beaux corps. Voilà. Je suis encore aujourd'hui dans cet idéal physique où je voudrais que des plans avec des mecs bien foutus, bien montés. Bon, ce n'est pas toujours la réalité, mais... Quoi, ce qui est beau pour toi que je comprenne ? C'est quoi, bien foutu ? C'est quelqu'un, tu peux me le décrire ? Bah, qui est un peu dessiné, quoi. Quelques muscles, pas trop poilus. Voilà. Alors, pas le mec des magazines non plus, ceux-là, ils sont que dans les magazines, mais pas trop de forme, même s'il m'est arrivé d'avoir des plans avec des mecs avec quelques rondeurs. C'est pas rédhibitoire pour autant, parce que... En tout cas, ça t'excite, ce type de corps t'excite. C'est-à-dire que quand la personne est nue devant toi, t'es plus excité, t'es plus attiré par ça. Oui. Et c'est quoi un gros sexe pour toi ? Parce qu'à chaque fois, je trouve ça trop intéressant. Les gens te donnent des centimètres différents. Ouais. C'est quoi, gros à toi ? Moi, je dirais au moins aussi gros que le mien. Et... Tu veux qu'on soit spécifique ou tu veux rester secret ? Non. Moi, je dis qu'il ne faut pas moins de 19. OK. Voilà. À partir de 19 centimètres de longueur. Même s'il n'y a pas que ça qui est important, là encore. Et il a pu arriver qu'on ait des plans avec des tailles plus petites, mais une largeur sympa. Et j'aime aussi que le... Enfin, un beau sexe, pour moi, c'est un joli gland bien dessiné, pas trop poilu, des jolies couilles en dessous bien proportionnées. Enfin, voilà. Mon mari, je suis souvent sur des sites ou des applis. Il me dit, mais t'en as vu un, tu les as tous vus. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que chaque pénis est différent d'un autre, quoi. C'est intéressant. Du coup, moi, j'attache énormément d'importance à l'énergie de la personne. Je suis tout à fait attiré par des critères physiques qui ne sont pas les mêmes que les tiens. Mais je crois que je me rends compte que j'adore la diversité. Je sais que ça fait très... C'est très tendance de dire ça comme si j'étais quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais honnêtement, dans mon désir sexuel, je vois qu'en fait, ce n'est pas tellement la forme du corps, mais plus comment il est habité. Sans jeu de mots. Est-ce que toi, il y a un peu de ça ? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un, s'il a ce corps et cette bite que tu as indiquée, vous ne vous parlez pas ? Toi, tu as une joie sexuelle, genre tu passes un bon moment. Ouais. Même avec quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux, ou qui a l'air triste, ou qui a l'air enfermé. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, non. Il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose. On a eu un plan une fois avec un garçon qui... Je pense qu'on ne le reverra pas parce qu'il était super beau, bien foutu, mais dans son attitude, il y avait quelque chose qui clochait, qui était bizarre. Il ne nous regardait pas trop. Il ne sentait pas à l'aise. Nous, on en a conclu que peut-être qu'il était en couple et il faisait ça dans le dos de son mec et il n'était pas à l'aise. Et du coup, ça a gâché un peu le plaisir qu'on a eu, oui, pour le coup, parce qu'on ne le sentait pas dedans. Enfin, on ne le sentait tellement pas à l'aise qu'il ne profitait pas, il n'avait pas l'air détendu. Alors que nous, quand on fait un plan, que ce soit à trois ou à deux, on passe un bon moment, on est détendu. Toi, du coup, ça ne te gêne pas ces critères assez spécifiques ? C'est-à-dire, toi, quand tu cherches à faire des rencontres, ça ne te gêne pas, ça ne te limite pas d'avoir ces différents critères qui t'excitent ? Bah si, forcément, parce que les plus beaux et les mieux foutus ne font des plans qu'avec leurs homologues et je ne me considère pas forcément dans cette catégorie-là. Et puis sur les profils que je peux avoir, c'est un profil de couple. Donc là aussi, les mecs qui veulent faire des trucs à trois, ils ne sont pas forcément monnaie courante. Et tu as déjà essayé et expérimenté justement d'aller au-delà de tes premiers désirs que tu viens de décrire et d'être surpris par une rencontre ou un rapport sexuel avec quelqu'un qui ne correspond pas à ces critères pointus ? Non, pas vraiment. Tu n'as jamais essayé ? Ou quand tu as essayé, tu n'as jamais été ? Non, je n'ai pas vraiment essayé. Encore une fois, on est loin de rencontrer que des mannequins. Mais jusqu'à présent, on a toujours des mecs dans la norme. Alors je sais que la norme, c'est quoi la norme ? Il n'y a pas vraiment de norme, mais dans nos critères en tout cas. Mais je ne me l'interdis pas pour autant. Je me veux assez ouvert. Mais ce qu'il y a, c'est que ces plans, qu'ils soient à trois ou les récréations dont je peux profiter, sont tellement rares que je me dis, tant qu'à faire, je veux un mec le plus beau. Enfin, le plus beau, non, ça fait tellement prétentieux de dire ça, mais je veux un mec qui soit bien foutu et bien monté. Peut-être que s'il y avait une quantité plus importante, je serais moins regardant. Je ne sais pas. Oui, je comprends. Justement, on va parler de cette quantité limitée. C'est quoi le deal avec ton mari ? Il n'y en a pas vraiment. Il reste encore un peu de non-dit. De rares fois, quand lui est en déplacement pour le boulot, je lui demande, si moi je suis à la maison, est-ce que je pourrais inviter quelqu'un à la maison ? Ou est-ce que je pourrais voir un tel ou un tel ? Il te demande quoi pour répondre, oui ou non ? Il te demande des photos ? Il te demande des informations ? Non. Jusqu'à présent, le plus souvent, j'ai rencontré des mecs qu'on avait déjà vus ensemble. Donc, ça la rassure dans le sens où il les connaît déjà. Il voit qui c'est, comment ils sont. Il les connaît un peu. Enfin, connaître, c'est un bien grand mot. Donc, je pense que ça la rassure un peu. Et c'est tout. Il me demande d'être prudent par rapport au MST-IST. Toujours, bien sûr, se protéger. Ce avec quoi je suis tout à fait raccord. Je ne voudrais surtout pas ramener une saloperie à la maison. Et voilà. Non, après, il ne me demande pas de plus de détails. Et puis, je n'en donne pas non plus. Il te dit non, parfois ? Oui. Ça arrive, oui. Parce que soit il y en a eu un récemment avant, à trois ou juste à deux. Et il me dit non, oui. Pourquoi tu acceptes cette soumission ? Pourquoi tu acceptes le couple ? Ma question est très orientée. En fait, elle est assez conceptuelle. Elle est philosophique. Pourquoi ? Donc, il y a en toi quelqu'un qui a envie d'avoir plein de rapports sexuels. Plein. Plus ? Plus, voilà. À ta guise, tu vois. Et tu décides, au nom de je ne sais quoi, que tu souhaites rester en couple et tu donnes le pouvoir à ton mari. Pourquoi ? L'amour. Ok. Ouais, parce que je suis bien avec lui. C'est quoi l'amour pour toi, du coup ? Je vais te challenger. Pour moi, si je tombe amoureux et que j'aime, je veux donner des ailes à l'autre. Donc, en fait, je veux aller à la rencontre de son désir, même s'il n'est pas le mien. Autant que faire se peut, lui permettre de le vivre en sécurité, en consentement, etc. J'entends pas ça. Et si ton mari nous écoute, c'est... En fait, moi, j'ai pas de jugement. J'ai envie de savoir, toi, c'est quoi ta version de l'amour ? Pour toi, tu te sens aimé lorsqu'il te dit non. T'as couché hier, donc aujourd'hui, c'est suffisant. Tu ne couches pas. Ah, c'est difficile. Je pense, quoi qu'il arrive, il m'aime. Et soit c'est parce qu'il veut me protéger ou il y a sans doute une petite part de jalousie aussi. Il a peur que je puisse y prendre goût, être trop souvent dans les bras d'un autre, avoir moins de désir pour lui. Ce qui ne sera pas le cas, parce que toujours avec lui, c'est toujours chouette. Et non, pour moi, l'amour, je suis... Enfin voilà, on est ensemble depuis 12 ans maintenant. Et je suis bien avec lui. Il n'y a que lui. C'est avec lui que j'aime faire les choses du quotidien, que j'aime partager, elle m'aime dans ses bras. Enfin... Voilà. Donc c'est un compromis. Tu fais un compromis, c'est ça ? C'est un compromis, clairement. Oui, c'est ça. C'est un problème pour toi d'avoir moins de désir sexuel pour ton mari ? Imaginons que la supposition que tu viens de faire est réelle. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, ton désir sexuel pour ton mari baisse, mais il y a toutes ces autres choses de la vie quotidienne et de l'amour que vous vivez. Est-ce que c'est un problème pour toi ? Bah, ce serait un problème si, pour le coup, il ne m'autorise pas à aller chercher ailleurs, quoi. Non, ma question, c'était... Lui, il a peur que ton désir diminue. Ah oui ? Ça serait un problème pour toi d'être en couple et d'être amoureux avec quelqu'un pour lequel ton désir parfois diminue ? A priori, non. Enfin, non. Non, non. Avec lui, non. On partage tellement d'autres choses à côté que non. Du coup, dans ce deal dans ton couple, toi, ça te va ? Et pour moi, il n'y a pas de réponse absolue. J'imagine que ce n'est jamais oui, ce n'est jamais non. Mais où est-ce que tu en es par rapport à votre deal actuel ? Tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de non-dits. Ça te va, ce non-dit, la situation actuelle ? Non, non, non. J'en suis un peu frustré, malgré tout. J'aimerais que les choses soient claires, qu'ils me disent... Et alors, plutôt dans mon sens, qu'ils me disent « Ok, vas-y, tu peux faire plus comme tu veux, quoi. » En tout cas, j'aimerais que les choses soient plus... Ou alors qu'il y ait une règle, en fait, parce qu'il n'y a pas de règle vraiment établie aujourd'hui. Je préférerais que... Voilà, même si c'est une règle, même si elle ne l'est pas autant de ce que je pourrais attendre, je ne sais pas s'il me dit « Une fois par mois, ok. » Ou « Deux fois par mois, tu peux aller voir un autre type. » Au moins, je saurais un peu ce à quoi j'ai droit. Là, je suis toujours en attente, en fait, et en demande à chaque fois qu'une opportunité se présente. Qu'est-ce qui t'inquiète à l'idée de prendre ta moustache à deux mains ? Parce que tu ne t'es pas décrit physiquement, mais tu as une moustache très intéressante, j'ai le droit de le dire. Comment elle s'appelle ? Donc, tu as une barbe et une moustache, un peu à la Arsène Lupin ? Ouais, ou certains me disent « Dali », mais je ne suis pas d'accord, parce que Dali, c'était très droit. Il ne la recourbait pas comme ça. Moi, elle est recourbée vers les ailes du nez. Pourquoi tu ne prends pas ton courage et ta moustache à deux mains, ou à deux doigts, et justement d'aller provoquer cette conversation et de créer les règles qui te manquent avec lui ? J'ai peur de le blesser. Pourquoi tu attends que ce soit lui qui le fasse ? Tu as peur de le blesser, peur de le perdre ? Oui, dans l'absolu, même si je nous suis très amoureux l'un et l'autre. Mais je ne voudrais pas le blesser, et j'aurais peur qu'il ferme la porte et qu'il me dise « Non, puisque c'est comme ça, c'est fini, plus jamais tu feras un plan sans moi ». Et là, pour le coup, j'y perdrais. Donc aujourd'hui, je me contente de ce qu'il m'autorise, de ce qu'il m'offre. Et pour moi, c'est presque aussi un cadeau, en fait. Lorsqu'il m'autorise exceptionnellement à aller voir un autre garçon, je prends ça comme un cadeau. Et tu vois, contrairement à ce que tu sous-entendais tout à l'heure, presque une preuve d'amour, parce qu'il sait très bien que j'ai plus de besoins que lui. Là-dessus, il en est conscient. Je lui en demande suffisamment. Donc il sait que j'aime ça, et que dans tout cas, j'aurai du plaisir, et que je vais passer un moment, et que ça me fait vraiment plaisir. Donc quand il m'autorise ça, pour moi, oui, c'est presque comme un cadeau. Est-ce qu'il y a en toi, peut-être enfoui dans un recoin de ton âme, est-ce qu'il y a en toi la croyance qu'avoir une sexualité riche, comme celle que tu espères, c'est sale ? Non. Sale dans quel sens ? Mal, sale. Est-ce que tu as un jugement normatif ? Quand tu as ta forte libido, ou tu as libido ? Non, non, non. Moi, je détache vraiment, enfin clairement, les sentiments, l'amour, du sexe, de la pratique sexuelle. Et moi, je pense que mon mari, encore lui, n'a pas cette facilité-là. Mais moi, voilà, lui, je l'aime, c'est le seul et l'unique. j'aime avoir du sexe avec lui. Mais je peux tout à fait avoir du sexe avec un autre et dénuer de tout sentiment. Ça n'empêche pas de passer un bon moment, ça n'empêche pas la sensualité, le corps à corps. Mais c'est tout. C'est, encore une fois, une récréation. Et t'aimerais qu'il l'entende, ça ? Oui. C'est ça, ta démarche de podcast ? Je trouve ça intéressant parce que je trouve ça intéressant et puis je ne suis pas gêné, mais du coup, en fait, ton mari est la troisième personne invisible qui ne peut pas parler. Parce que je trouve assez injuste. Parce que du coup, on a ta version, on a mes billets, donc on est en train de creuser quelque chose. Je voulais presque suggérer, j'y ai pensé hier, ah tiens, Guillaume, il ne fait pas de podcast avec des couples. Et ça m'a traversé l'esprit de dire, pourquoi est-ce qu'il n'interviewerait pas parfois des couples ? Oui, parce que la sexualité, c'est aussi à travers le couple. Il l'accepterait, tu crois ? Ah, je ne sais pas. Là, il m'a... Il t'est déjà piqué de curiosité de savoir que je venais témoigner pour ton podcast. Il m'a demandé de quoi ça parle, de quoi... Qu'est-ce que tu veux... Non, il ne l'a pas formulé comme ça, mais en sous-entendu, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui raconter ? Qu'est-ce qu'il va te demander ? En tout cas, je trouve que c'est particulier parce que presque j'ai l'impression que tu as peut-être un besoin de parler avec lui, de dire des choses avec lui, qu'aujourd'hui, du coup, tu te dis au micro et tu sais qu'il les entendra. Mais tu avais peut-être envie de faire une sorte de détonateur de conversation ? Oui, pour lui, pour nous, mais aussi, encore une fois, on avait échangé en pré-entretien d'autres personnes qui pourraient écouter, qui seraient dans son cas ou dans le mien, alors peut-être leur donner le courage d'ouvrir la parole avec leur conjoint et aussi faire prendre conscience, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la sexualité, que les sentiments et la sexualité sont deux choses différentes et on peut avoir l'un sans l'autre. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et il n'est pas là pour témoigner, mais j'ai l'impression que ce que j'entends des gens qui ont peur, et moi, j'en fais partie, et ce que j'entends peut-être de ce que tu dis de ton mari, c'est pas trop ça le sujet. Personne ne dit quand tu as des rapports sexuels avec un autre, alors tu m'aimes moins, mais c'est plus la question peut-être soit de la jalousie, soit de la peur de te perdre. En fait, lorsque tu as des rapports sexuels avec d'autres que moi, notre lien et notre intime se réduit. C'est ça la peur. Tu penses pas ? Que lui peut ressentir. Ouais, qu'on peut ressentir dans un couple ouvert. En fait, c'est... Je me rends compte que je t'aime, mais je ne peux pas te satisfaire. Et c'est un peu la peur du goût, et donc je dois lâcher prise et accepter que d'autres vont satisfaire quelque chose que moi, je ne peux pas satisfaire. Donc, ma place dans le couple est mise en défi, tu vois. Et tout l'énergie sexuelle que tu investis ailleurs, peut-être que tu ne l'investis plus en moi. Alors oui, peut-être qu'il peut avoir ce point de vue, cette crainte. Et c'est vrai pour toi ou pas ? Non. Non, non, parce que j'aurais toujours envie de lui et d'avoir du sexe avec lui. Et moi, je dirais à nous, ceux qui ont peur... Enfin, en tout cas, moi, je ne me pose pas mal de questions sur le couple ouvert, le couple fermé, etc. Pour moi, mon intime à moi. Et en fait, si on était en couple, je n'aimerais pas ta réponse. Parce que, pour moi, si j'entends une fausse promesse, non, c'est faux. On s'aime aujourd'hui, on a du dire sexuel l'un pour l'autre aujourd'hui et l'envie d'ouvrir le couple. Mais en fait, on n'en sait rien. Si demain, ce toujours que tu me proposes et puis qui est lié à l'amour, quoi, je t'aimerais toujours ou j'aurais toujours du désir pour toi, même si je vais voir ailleurs. En fait, on ne peut pas le promettre à l'autre. Pourquoi ? Dans un couple ouvert ou dans un couple fermé, à tout moment, une autre rencontre, les choses peuvent changer, l'amour et le désir sexuel peuvent se modifier, qu'on soit en couple ouvert ou pas. Oui, mais moi, je n'en ai pas envie d'ouvrir mes sentiments à un autre. Mais ça peut te tomber dessus. Les choses peuvent changer. Et c'est vrai que si tu es en couple ouvert et que tu as d'autres rencontres, j'ai l'impression, alors, que plus d'occasions te seront offertes pour changer de chemin, pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre, pour découvrir quelque chose sexuellement qui fait que tu rebondis ailleurs, parce que la vie humaine n'est pas linéaire, tout peut se passer. Alors que si tu es à la maison en train de regarder une série Netflix ou que sais-je, j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle, plus de paix, plus de... mais c'est ce qui est tout aussi faux parce qu'au final, tu peux imploser en étant enfermé dans notre couple fermé et au contraire avoir des besoins de t'échapper encore plus. Du coup, soudainement, je deviens la voix de ton mari qui, possiblement, peut-être ne dirait pas du tout ça. Mais en vrai, il est dans le coin. Tu veux qu'on lui envoie un texto ? Non, non. Il est toujours chez notre ami à Réveil Malmaison. Ok. Ouais. Toi, t'en penses quoi, du coup ? Comment tu comprends ta démarche de venir parler au micro ? Donc, tu disais faire entendre la déconnexion entre sentiments et sexualité. De ce que je viens de dire, cette question de la création à deux, de créer quelque chose à deux, de cette peur, en fait, soit de la jaloux, enfin, d'être jaloux ou en tout cas de la peur que tu t'échappes, ça te parle ou pas ? Oui, parce que j'imagine que c'est ce que mon mari comme d'autres en couple peuvent penser et ressentir. Mais il te l'a déjà dit, ça ? Non. Non. Et là, je ne sais pas quoi ajouter, en fait. Au final, je pense qu'heureusement que je n'ai pas fait un interview à deux parce que je pense que ça serait devenu un peu tu peux décaler le micro un peu, t'inquiète, vas-y, vas-y, pousse-le encore. C'est bon, ok. Ça aurait fait un peu thérapie de couple et surtout si vous n'en avez pas parlé avant. Il y a autre chose avec laquelle je veux te gratouiller, c'est intéressant que tu aies choisi toi quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Toi, tu te sens assez sécure, tu te sens assez en sécurité dans ton couple, tu dirais ? Oui. Est-ce que si jamais ton amoureux, ton mari avait eu des besoins plus forts, enfin, plus élevés qu'aujourd'hui et d'aller voir ailleurs, est-ce que tu aurais pu ressentir ce qu'on a dit et ce qu'il peut être il ressent ? Ah non, je crois pas. T'aurais pas peur ? Non, j'aurais pas peur, parce que notre amour c'est fort. Le couple, l'amour, c'est bien plus que les relations sexuelles et on partage encore une fois tellement d'autres choses. Non, j'aurais pas cette crainte-là et je serais heureux et content pour lui de savoir qu'il prend du bon temps, il a du plaisir parfois avec d'autres garçons et ça m'est arrivé, ça m'arrive de lui dire. toi aussi de ton côté, vas-y, si t'as envie, vois d'autres garçons. C'est ma dernière gratouille et c'est un entretien assez particulier parce que je vois que moi ma posture est très différente et je teste autre chose et on va changer de sujet après mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a une contradiction dans ce que tu exprimes. Tu dis beaucoup tu dis beaucoup l'amour est fort, l'amour est plus fort et d'un autre côté tu t'empêches de mettre les sujets importants pour toi, de ton couple sur la table de peur de le perdre et de lui faire du mal et il y a cette dichotomie tu vois qui te... Non, tu trouves pas que ça te... Non, je trouve pas parce que c'est justement l'amour qui m'empêche d'ouvrir ce dialogue-là parce que je veux pas le blesser, je veux pas lui faire de mal, je veux pas le perdre. Au prix de ton intégrité ? Ouais. Oui, oui. C'est sur ça passionnant. Moi je veux pas de cet amour. Ah non, non, non. Et moi-même, tu vois, je travaille cette question-là, c'est pour ça que je te partage mon opinion avec... Mais j'adore de voir toutes ces formes de couple et comment chacun se positionne et tout et moi c'est puissant pour moi parce que je pense que mon dernier couple, j'ai voulu faire trois pas vers lui et genre... Ouais. Et du coup, là maintenant, non. Mon intégrité d'abord parce que c'est comme ça que ma fleur sera la plus belle et que du coup, l'autre pourra kiffer les pétales, les pistils et compagnie, tu vois. C'est ma vision. C'est pas la tienne. Non. Parce que, encore une fois, on va penser que je tourne autant du sujet, mais l'amour, moi je l'aime suffisamment fort et on partage tellement que je suis prêt à m'effacer et enfin à renoncer et c'est de plus en plus dur. les années passant, le temps faisant, j'ai de plus en plus de mal et je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai bientôt 40 ans, peut-être que je vais exploser, je vais faire ma crise et je vais partir faire des plans à tout va. Mais... Il y a une infime part de toi au fond qui en a envie. Oui. Bah oui, clairement, parce que j'ai ce besoin de plus. Mais... Ouais, aujourd'hui, je dirais que je le ferais pas parce que lui... Ouais. Tout à l'heure, tu disais... Tout à l'heure, tu disais que c'était important pour toi. En fait, j'ai envie de réagir sur une dernière chose que tu viens de dire. Votre amour, c'est mon opinion. Votre amour, son amour, mérite ta parole et ton intégrité. parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, un changement va s'opérer. Soit il s'opère dans le silence, le déni avec ce potentiel d'explosion. Et là, en fait, ça casse tout parce que je crois que l'autre peut pas comprendre pourquoi soudainement il y a cette rupture sans mots. Et qu'en fait, le moment où tu mets des mots, le moment où le compromis et les règles du jeu sont clairs et que toi, tu dis, ok, on en a bien parlé, voilà sur quoi on s'arrête et voilà comment moi je me positionne, moi, Mathieu, est-ce que je suis ok avec ça ou pas ? Est-ce que je veux continuer à faire couple ? Et du coup, moi, mais c'est ma personnalité, j'ai toujours trouvé que le non-dit honorez pas notre amour, tu vois. Et il est pas là pour témoigner, mais je suis sûr que ton mari est capable d'entendre et de faire face à plein de choses, même si ça vient secouer certains fondamentaux. Oui, oui, certainement, ne serait-ce que les plans à trois. On a mis du temps avant d'y venir. C'était là encore sous mon impulsion, sous ma demande. Au bout de quelques années, il a consenti à faire des plans à trois. Bon, finalement, il aime ça aussi et il y prend du plaisir. Comment t'as fait pour l'aider à venir vers le plan à trois ? En le rassurant, encore une fois, sur le fait qu'on allait se protéger, qu'on allait faire attention, qu'on allait pas rencontrer n'importe qui, n'importe où et faire n'importe quoi et le rassurer encore en lui disant que c'était que du sexe et que ça ne changeait rien à notre relation et à notre couple. J'entends beaucoup la peur du DMST. Oui. Elle est très présente. Alors, chez lui, bien plus que chez moi, même si, évidemment, je ne vendrais pas de tout ça. Mais il est dans la biologie, donc il est un peu bien plus sensibilisé à ça que moi. Mais j'adhère. Enfin, évidemment, c'est le préservatif, c'est pas de sperme n'importe où et voilà. Là, on était à se questionner sur la PrEP. Ça nous semble assez lourd, finalement, comme protocole et on fait pas assez de plans aujourd'hui pour, j'allais dire, s'infliger ça, mais le mot est un peu fort. Mais je trouve qu'il y a quand même, en général, avec les gens avec qui je parle et moi-même dans ma psyché, tes mots sont très durs autour de la question DMST et les miens. Moi, je suis un hyper épocondriaque et je viens de commencer la PrEP depuis un mois. Et tu vois, quand tu parlais d'attraper une saloperie, en fait, moi, je suis à 100% pour, enfin, j'ai énormément d'empathie parce que j'ai angoissé, j'ai 36 ans, j'ai angoissé tellement et pour moi, c'est de l'homophobie internalisée. Moi, ce que j'observe dans mon rapport à l'OMST, il y a vraiment un lien profond entre ma difficulté à accepter mon homosexualité, c'est-à-dire ma sexualité homosexuelle et un peu une incohérence où je suis là avec Guillaume, si tu veux plus de rapports sexuels, ça fait partie du jeu. Il y a cette réalité-là et du coup, comment, en tant qu'adulte, tu fais attention en te protégeant intelligemment et en fait, le protocole de la PrEP qui peut être pris en continu chaque jour et si tu dis que vous, vos plans sont plus sont plus rares, elle peut être pris sur demande, tu vois, quelques heures avant le rapport sexuel et ce qui fait que tu rentres dans un protocole, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que du coup, tes tests sont très réguliers, un peu plus poussés parce que, contrairement à d'habitude, moi, depuis que je suis sous la PrEP, tous les trois mois, on vient me, enfin, je viens me gratter le fond des amygdales dans l'anus, etc. Donc, on vient chercher, je crois, c'est la chlamydia, les chlamydia ou quelque chose d'autre, une MST et j'ai un rapport avec un ou une professionnelle, donc moi, c'est une médecin LGBT friendly, géniale, sans aucune, enfin, je me sens très à l'aise et elle a de la disponibilité et on a un protocole, en gros, je disais, si j'ai mal ou si j'ai un symptôme, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'à Paris, tu peux avoir trois semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin. D'accord. Ça m'a vachement sécurisé, ça m'a vachement inspiré et je vois que j'ai un travail à faire sur mon rapport au MST parce que je fais du vélo, parfois sans casque. Donc, en fait, si je devais vraiment me connecter à tous les risques que je prends dans plein d'activités, il y en a partout et d'ailleurs, j'ai un rapport à ce risque-là qui est assez différent parce que si vraiment je suis un paniqué de la vie, je porte un casque, un gilet, des lumières et tout, alors c'est pas du tout le cas. Je trouve ça assez particulier. Toi, sur cette question des MST qui revient souvent, tu ressens, tu sens ce que je dis ou ça te parle ou pas trop ? Oui, oui, bien sûr, ça me parle. Mais sur le sujet de la PrEP, de toute façon, on en a parlé, on s'est dit que quand bien même on irait vers la PrEP, on n'enlèverait pas le préservatif pour autant. Pourquoi ? Ben, toutes les autres MST à part le VIH dont la PrEP nous protège pas. Tout à fait, mais le préservatif non plus. fellation, c'est jackpot. Donc on fait pas non plus de fellation ou avec préservatif ? Non, on fait sans préservatif. Je trouve ça vachement intéressant. Moi, je me vois dans ton témoignage de ces incohérences où du coup, et après chacun chemine à sa guise, mais c'est aussi pour ça que j'ai l'intuition et j'entends des sous-entendus d'une sexualité qui est sale puisqu'il faut se protéger. Ah non, je le vois pas comme ça. Ouais, mais j'entends. Du coup, est-ce que tu te souviens de moments clés pour justement parvenir à dire à ton mari que t'as envie de plan ou de plus sexualité et comment ça s'est passé pour vous ? J'imagine, je sais pas, des gens qui nous écoutent et qui réfléchissent à essayer d'introduire ça dans leur couple. Toi, t'as fait comment ? Ben, je voudrais pas décevoir ceux qui vont nous écouter mais c'était il y a quelques années, je m'en souviens vaguement. Je pense que je lui demandais tout simplement, tiens, j'aimerais essayer ça et... Il a dit quoi au début ? Non. Non, non, parce que c'était pas son truc, je pense qu'il est peut-être un peu moins en demande de sexe que moi, donc la première fois, il l'a fait pour moi. C'est certain, c'était pour plaisir. Comme toi, tu te retiens pour lui, lui est venu vers toi en faisant ça. Et puis les fois suivantes et ça nous arrive encore aujourd'hui, c'est aussi parce que il y a pris goût et c'est sympa de faire des plans à trois. Il te l'a dit ça ? Il t'a dit je suis passé de je fais un effort pour nous à je me fais un plaisir à moi ? Non, il me l'a pas dit. Donc peut-être qu'il continue à se forcer ? Honnêtement, je crois pas. Non, non, parce qu'on passe des bons moments. Il faudrait que tu lui demandes quand même. Oui. On va avoir une conversation quand je vais rentrer. Mais c'est pour ça que tu fais ce podcast, non ? C'est trop gros en fait de venir parler d'un sujet aussi intime dont l'acteur principal avec lequel... Je me perds dans ma phrase. Alors que tu n'as pas parlé à l'acteur principal qui tient les clés de cet intime que tu partages au podcast. Oui, peut-être, oui. Et puis là, tu croises les bras, ton corps se replie. Je sens que ton body language me dit vas-y ta gueule. C'est marrant parce que... Non mais oui, c'est possible. Avec du recul, oui. Mais pour autant, je me dis, je suis, on n'est peut-être pas les seuls à vivre ça. Mais ton témoignage est très chouette. J'ai des amis aussi hétéros, pas plus tard qu'hier, on parlait ensemble et lui, il est très en demande de sec, que sa copine ne lui en donne pas assez et il est hyper frustré de ça et je pense que que soit homo-hétéro le débat est le même et je pense que d'autres peuvent se retrouver là-dedans. Ton propos est important, ce n'était pas mon sujet mais je trouve qu'il est compliqué de parler de sexualité en couple. Justement parce que c'est lié à cet ultra-intime avec cette personne qu'on connaît si bien et au final qu'on connaît si mal et moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à parler de sexualité et de désir en couple. Donc, je te comprends tout à fait. Donc, moi, ton propos est important mais je pense que la clé, c'est communiquer, c'est de trouver ça. Oui, bien sûr. Et je trouve ça intéressant que tu ne te souviennes pas comment tu as réussi quand même à faire bouger votre couple en cette direction. Encore une fois, c'est en le rassurant. On en a parlé du coup au moment avant de faire notre premier plan à trois et on était hyper fébrile quand on s'est rendu chez le mec la première fois. Ça s'est passé comment ? Bien, bon, avec le recul, ce n'était pas le plan du siècle mais... C'est toi qui l'as trouvé du coup, ce tout premier plan ? Non, c'est lui. C'est lui ? Ah ouais. Pourquoi ? Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, souvent, pas toujours mais c'est souvent lui qui trouve les troisièmes. Ok. Et je pense que ça le rassure aussi parce qu'il prend le temps de discuter, d'échanger. Alors, on n'est pas du tout plan direct au bout de deux phrases rendez-vous à tel adresse. Nous, on prend le temps d'échanger, de partager quelques photos puis ne serait-ce que de savoir qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu aimes qu'on te fasse. Est-ce que tu te protèges tout le monde ? Donc, je pense que ça le rassure et moi aussi. Et lui, il a les mêmes critères physiques que toi donc dessiner, pas trop poilu, gros sexe ? Oui, je pense. Enfin, oui, parce qu'on aime les mêmes genres de garçons donc on se retourne sur les mêmes garçons dans la rue donc là-dessus, on a les mêmes goûts. Tu penses ? Tu ne sais pas ? Je pense qu'il est un peu plus souple que moi. Vous en avez déjà parlé ? Oui, oui, non mais lui, il aime par exemple les garçons aux cheveux longs. Oui, j'aime bien aussi mais ce n'est pas mon premier critère. Du coup, vous allez chez ce monsieur, chez ce troisième. Ça se passe comment quand vous arrivez ? Tu disais on se sentait fébrile, tu peux me décrire ce qui s'est passé les premières minutes ? Il a dû nous proposer un verre, c'était il y a plusieurs années. Non, il a dû nous proposer un verre et puis lui, je me souviens qu'il était en couple et il faisait ça aussi un peu en cachette du coup de sa moitié et puis au nom de l'amour toujours. Petite pique, tu peux continuer ? Je ne sais pas et non, très vite, on a dû passer dans la chambre et faire notre affaire. Affaire qui du coup n'était pas ouf ? Oui, non, ce n'était pas ouf, il était beau garçon mais on voyait que lui aussi n'était pas à l'aise puisque du coup, il faisait ça dans le dos de son conjoint de l'époque et on voyait qu'il n'était pas 100% à l'aise et détendu. Nous, c'était notre premier plan à trois donc on n'était pas 100% à l'aise et détendu. Aujourd'hui, quand on fait ça, c'est beaucoup plus sympa. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui manquait à cette première fois ? Simplement, le fait d'être à l'aise fait que du coup, les gestes sont plus doux. c'est ça. C'est savoir qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on cherche et c'est juste à passer un bon moment et... Vous n'aviez pas défini ça avant ensemble ces sacs chombrants ? Avant le premier ? Oui. Ah, pourtant si, on s'en était dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire et... Mais ça s'est vérifié. En tout cas. Et puis au fur et à mesure des différents plans qu'on a pu faire de la même façon. Tu disais qu'un de vos critères importants, c'est le lavement et que c'est pas simple pour tout le monde. J'y pensais là à tout à... On a eu une mauvaise expérience. En fait, t'es pas le premier sur les témoignages que je collecte à parler de la complexité d'être passif, sous-entendu de faire le bon lavement, etc. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est compliqué ? Moi, je crois que ça me prend dix minutes. Oui. Cinq minutes. Oui, oui. Je pense que quand on le fait régulièrement et que, voilà, on se pose plus la question et ça va vite. Non, non, c'est pas une question de régularité. Non. Moi, je le fais rarement. Je parle de moi cette fois-ci. Oui. Je le fais rarement et du coup, je suis moins... Je suis pas très dégourdi, quoi. j'arrive, c'est le faire et je le fais bien. Tu fais comment ? T'es à l'aise quand on en parle ? T'es lavement, tu fais ça comment ? Dans la douche, voilà, je fais rentrer de l'eau dans mon anus et je le fais ressortir. Avec ton pommeau de douche ? Oui. Ouais. Attends, faut que je te montre un truc qui est beaucoup plus simple. On a acheté une poire à lavement. Ouais. Donc, c'est un truc que tu prends... Avec une canule, une poire souple en caoutchouc, là, on met de l'eau dedans et... Non, après, je te dis, non, faut pas que je dise bêtise. Je l'ai pas essayé. OK. Mais... Moi, ce que je conseille qui marche super bien, c'est un... Et je me rappelle plus comment quelqu'un me l'avait conseillé. En fait, c'est un tube métallique. Donc, je dévisse mon pommeau de douche. Donc, clairement, il est pas accroché au mur. Je ne suis pas acrobat. Donc, c'est le... Tu as le pommeau de douche qui se déplace. Donc, je dévisse et je visse dessus cette longue tige en métal au bout duquel qui est percée d'une dizaine de petits trous. Et du coup, bon, ben, j'ouvre mon robinet en mode douche. Et du coup, je mets à la bonne intensité pour pas me carchériser la fleur anale. Et voilà. Et en avant guingamp. D'accord. Alors, pour être pratique, pratique, nous, on enlève la pomme de douche. Et tu mets ton... Juste le petit bout de tuyau et on fait couler juste l'eau comme il faut et on le fait comme ça, quoi. Mais du coup, tu peux... En tout cas, du coup, ça lave pas aussi bien ou en tout cas, c'est pas... Mais bon, ma pratique du lavement est pas accréditée par personne et tout. J'étais juste étonné de comprendre qu'est-ce qui est compliqué et de fait, en fait, si l'eau peut pas bien pénétrer et que... Et du coup, qu'il reste des résidus, de fait, c'est... Ouais. C'est là où de mauvaises expériences pas arriver. Bon, en tout cas... Ouais, non, mais je pense que la mauvaise expérience qu'on a eue, clairement, le mec n'a pas fait de lavement. Ouais. Et aujourd'hui, avant chaque rendez-vous, on demande textuellement est-ce que tu fais bien un lavement avant un plan ? Il y a... J'ai envie de... Je vois que j'ai les mêmes couches, j'ai les mêmes exigences et moi, ça m'attriste un peu. C'est-à-dire... Donc là, il y a l'EMST, le lavement, une forme d'aseptisation du sexe où moi, je me dis parfois, bon, mais en fait, je vais à la rencontre de quelqu'un, c'est un humain, moi, je suis un humain et de fait, tu vois, j'ai envie de... J'ai envie que ça soit propre, tu vois, enfin, je vais pas chercher... Mais j'ai aussi envie d'être aussi plus connecté à l'humain en nous, quoi. Et l'humain, parfois, il a des bruits, il a des odeurs, il y a des trucs qui se passent. Alors moi, ça me bloque de ouf, tu vois, genre, je suis assez... Toi, t'es d'accord avec moi ou au contraire, t'aimes ce côté très contrôlé, aseptisé ? Ouais, je préfère. J'aime parce que c'est rassurant de propreté, d'hygiène et de... de MST. Et pourquoi t'as besoin de te rassurer ? Ben... Je veux aller faire un plan pour avoir un bon moment de sexe et pas... Et pas avoir attrapé une maladie ou... d'aller dans quelque chose qui soit pas propre. Du coup, vous avez jamais eu de MST ? Non. Ok. Au début de notre échange, tu disais que c'était... Enfin, je me souviens que tu parlais de pas du tout être excité par domination, soumission, des choses plus extrêmes et j'ai noté que tu le disais d'une façon un peu... Comme si c'était important pour toi. Il y a un truc où... Qu'est-ce que c'est pour toi la domination et la soumission ? Tu disais tout à l'heure que t'as regardé un profil et le mec a indiqué des termes que ça te gênait de les répéter. C'est quoi le problème pour toi dans ton cœur quand tu penses à la domination et la soumission ? Qu'est-ce qui te gêne ? Bah... Simplement, c'est pas ce que j'aime. Enfin, moi, je préfère qu'on soit actif, passif, vers ça, peu importe, mais on se rencontre et on a un rapport d'égal à égal et on partage ensemble la même chose. Moi, alors, je me définis plutôt comme actif, mais j'ai pas envie de donner la fessée, de donner des ordres. Moi, je veux du consentement pendant un plan. Bah, t'as envie de quoi ? Et si on tient ? Je suggère, je vais suggérer, mais jamais imposer. Ce qui te gêne, c'est cette absence, selon toi, de consentement dans un rapport domination-soumission, c'est ça ? Oui. Et puis, j'ai l'impression que c'est la mode, mais sur tellement de profils, aujourd'hui, on voit soumis. Non, moi, c'est pas ça qui me fait vibrer. Oui, c'est ça, tu le vois beaucoup. Oui. Pourquoi pour toi, un rapport demi-soumis est forcément sans consentement ? C'est dans ton expérience ? Non, non, non. Alors, comme j'ai écouté les podcasts que tu enregistrais précédemment, je sais que c'est pas le cas et j'ai appris beaucoup en écoutant tes podcasts et les témoignages. Donc, je sais qu'il y a aussi du consentement dans ce jeu demi-soumis. Mais, non, c'est juste, voilà, même avec du consentement, c'est pas mon délire, c'est pas ce dont j'ai envie. Et dans ta sexualité, tu as jamais éprouvé de plaisir autour d'une forme de violence consentie ou d'une forme de bestialité, peut-être c'est un meilleur terme, c'est ça ? Ouais, non, jamais. Moi, j'ai découvert la fessée. Ah bon ? Ah ouais. Eh ben, moi, j'étais, je correspondais pas mal à ce que tu disais il y a quelques temps où vraiment, moi, ça me faisait pas kiffer, je m'en fous de, j'avais pas de jugement particulier, mais j'avais pas envie. Et en fait, moi, quand j'ai mal, ben j'ai mal quoi, j'ai pas envie. Ouais. Ça me coupe quoi, ça me déconnecte de l'eau, du moment et tout, j'ai envie que ça s'arrête. Et, j'ai découvert la fessée, ouais. Et vraiment, très récemment, à... En tant que donneur de fessée ou receveur ? En tant que receveur, ouais. En tant que receveur, en tant que donneur, j'avais déjà découvert avant, mais en tant que receveur, et j'ai compris que c'était trop intéressant. D'accord. J'ai vraiment ressenti dans mon corps cette chaleur. Je me suis senti inondé d'un plaisir qui était plus fort que la souffrance et une douleur qui était vraiment diffuse comme une caresse. D'accord. C'est bizarre de dire ça. Et qui permettait, tu vois, la puissance du plaisir. Jamais ça m'est arrivé avant. Bon, il faudrait peut-être l'expérimenter pour le comprendre et l'apprécier, mais j'ai l'a priori de me dire non, c'est pas mon truc. Voilà. On se retrouve dans 5 ans. Tu as toujours une aussi belle moustache. Qu'est-ce que t'aimerais me raconter du chemin parcouru dans ton épanouissement sexuel ? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il advienne ? Ben, ça va presque paraître évident après notre entretien d'aujourd'hui, mais que notre couche soit un peu plus ouverte et que j'ai plus, j'ai l'opportunité de faire un peu plus avec d'autres garçons. Mais, par contre, je pense pas que je cherche, enfin, j'ai pas envie, je cherche pas d'autres pratiques. Moi, ça me plaît d'être vénigues. Et voilà, j'ai eu ce plaisir-là. Et je suis pas du tout attiré par d'autres pratiques. Voilà, simplement, j'aimerais que on ait pu avoir cet échange avec mon mari. Je pense qu'on l'aura. Dans 5 ans, on l'aura eu. et que voilà, en tout cas, et quand bien même j'aurais pas plus, en tout cas, au moins, on aura eu l'échange et ce sera un peu plus clair entre nous. Et puis, même s'il me disait non, je resterais plus frustré, mais je continuerais d'avoir du plaisir avec lui et à l'aimer autant. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure une joie, la frustration, une petite pointe de joie, c'est-à-dire cette frustration, c'est aussi l'incarnation de ce geste d'amour que tu fais pour lui, de ne pas le faire, de ne pas le faire au nom de votre amour. J'ai comme senti, en tout cas, dans l'énergie de tes yeux, que quand tu me disais, bon ben, quand il me dit non, quelque chose qui vient de gratter à la fois négativement, tu dis ça me saoule, et à la fois, quelque chose qui te... ça te plaît aussi, ce cadre. C'est pas vrai du tout ? Je peux pas dire que ce soit pas vrai. Non, mais je... C'est pour lui. Donc, si c'est non et que lui... Je sais pas comment exprimer ça. Ben moi, je pense qu'on tombe pas amoureux par hasard. Je pense qu'on tombe amoureux de gens... Et c'est pas par hasard que tu tombes amoureux d'un mec qui va t'empêcher à plein d'égards dans ta sexualité. C'est mon intime conviction. Et que j'observe aussi dans moi, mes relations amoureuses, je tombe amoureux de mecs qui me mettent dans des situations où je me dis tiens, c'est marrant. Parmi toutes les situations, pourquoi celle-là ? Puis souvent, elles se répètent. Et bon, même s'il y a une part un peu de rencontre et d'imprévu dans l'amour, quoi. Est-ce que tu as un mot de la fin particulier que tu aimerais ? Ça peut être un mot de la fin, ça peut être une question ou ça peut être rien du tout. Ça peut être un au revoir dans cinq ans. Non, le mot de la fin, je dirais soyez bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre sexualité. L'amour est important aussi. Aimez-vous. Très bonne, très bonne conclusion. Merci Mathieu. Mais non, à bientôt. À bientôt. Super. Trop bien. Tu te sens comment ? Un peu chamboulé. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais je me rends compte. Parce que j'étais... Non, non, pas... Non, non, du tout. Grâce à toi. OK. Parce que nous, il faut qu'on se parle. Je prends conscience qu'il faut qu'on se parle. Oui. Mais j'espère que vraiment, mon but premier, ce n'était pas de parler de moi et de venir chez le psy, quoi. Et j'espère sincèrement que parmi ceux qui écouteront, ça pourra aussi déclencher des choses chez eux et de se dire ah bah oui, en effet, il faut que nous aussi on parle et... Ouais. Enfin, j'espère que c'était pas... C'est quoi le problème de venir parler de soi ? C'était ça l'invitation ? Oui, oui, bien sûr, mais... T'as dit ta vérité ? En fait, sauf si tu m'as trouvé trop brutal. Du tout. Non, OK. Du tout. Mais quand on a fait le pré-entretien, tu m'as dit c'est quoi ton message et qu'est-ce que tu veux faire passer dans ce podcast ? Ouais. Et bah en fait, on l'a dit. Je m'en cogitais là-dessus parce que je me suis dit je dois avoir une raison précise d'y aller. C'est peut-être une erreur de ma part. Et je veux pas que cette raison, au final, parce que c'est pas le cas, que ce soit moi, 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 mon couple et je viens chez le psy. Bah, moi je crois que... Parce que... Alors un, c'est peut-être une erreur de ma part. Moi j'ai l'intuition que les gens qui viennent à mon micro, ils ont quelque chose à dire. Et parfois, cette question, elle ouvre des portes parce que quand les gens se rendent compte que c'est eux qui sont en pouvoir et que bien sûr, ils peuvent venir sur mon podcast, mais qu'en fait, il y a quelque chose qui se joue pour eux. J'aime bien les aider à voir ce qui se joue pour eux comme ça. On va pouvoir le jouer ensemble. Ils vont pouvoir honorer ça. Oui, je comprends. Et c'est toujours moi-moi. En général, mon opinion, c'est que en tant qu'être humain, on est toujours dans le moi-moi. Mais en plus, moi je fais des témoignages intimes et ce qui m'intéresse c'était de te rencontrer toi, Mathieu. Donc c'était toi-toi, parce que c'était mon invitation. Et moi... Je me dis, ce podcast, il a pour vocation d'être écouté. Pourtant, encore une fois, j'ai écouté tous tes podcasts et je n'ai jamais eu ce sentiment de se dire c'est réperbatif le mec qui ne parle que de lui. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là. C'est le concept. Et ce que tu as dit, c'est universel. Moi, je le ressens et je suis à peu près sûr que plein d'autres gens le ressentent. Ce dont on vient de parler, c'est... Ce dont on vient de parler, c'est... C'est l'équilibre que chacun veut ou pas trouver entre aimer une personne, créer, construire quelque chose avec une personne dans la sexualité, dans l'intimité, dans la vie, etc. Tout en naviguant ces désirs multiples qui vont bien au-delà d'une seule personne. Et c'est ça dont on a discuté pendant... Oui, oui, oui. C'est comment on navigue ça et on a parlé ensemble de compromis. Moi, j'ai dit tiens, ça, je pourrais pas. Toi, t'as dit ça, je peux. T'as dit ça, peut-être. On a émis plein d'hypothèses, tu vois. Bien sûr. Et la sexualité, c'est ça, en fait. Bah, je pense. C'est un truc pas fermé qui évolue, qui grandit. Et pour moi, ça montre tout le défi de la monogamie. Ah oui. Mais qui n'est pas... Pour autant, je voudrais pas de polygamie parce que j'en ai qu'un. Enfin, tu vois, pour moi, la polygamie, le trouble, tu vois, je pense que je pourrais pas. Je pourrais pas aimer deux personnes. J'en aime qu'une. T'es OK ? Parce que j'aimerais bien utiliser, là, ce qu'on vient de se dire, la fin. En fait, j'ai dit, bon, bah, merci. Et après, on a continué à parler. Est-ce que t'es OK que j'utilise cette partie-là aussi ? Oui, oui, bien sûr. OK. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous propose de découvrir mes autres podcasts sur l'intime. À vous de cliquer sur le lien que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada